Bonjour, bonjour les gars, comment ça va ? J'espère que vous allez tous très bien. Bon les gars, avant de commencer la vidéo, j'ai envie de faire un nouveau concours de 2 millions de kamas à gagner sur le serveur Teleza à la place de 1 million. Donc forcément, ça sera 60 likes à la place de 30 likes. Franchement les gars, 60 likes, c'est pas beaucoup. On peut le faire facilement et tu peux gagner 2 millions de kamas. Franchement les gars, un abonnement d'une semaine, il te reste genre 1 million 3, 1 million 2. Franchement, très très bonne affaire. Donc pour participer, c'est super simple. Abonne-toi sur la chaîne, likez la vidéo et mettez votre nom de votre personnage dans les commentaires. Comme d'habitude, on ne change rien, sauf que tu peux gagner 2 millions de kamas à la place de 1 million. Donc voilà, voilà. Allez, maintenant, on passe aux astuces kamas. Ça dépend peut-être du brisage, peut-être. Allez, on se retrouve. Bonsoir l'équipe, comment ça va ? J'espère que vous allez tous très bien. Bon les gars, aujourd'hui, je vous montre une petite astuce kamas rapide, sympa les gars, sans métier, ni rien du tout. T'as pas besoin de beaucoup de kamas pour le faire. Enfin, pour la faire, t'as besoin juste de 20 000 ou 30 000 kamas, gros gros max. En plus de ça, elle est super efficace, les gars, et ça part très très bien. On va aujourd'hui, les gars, capturer un boss, les gars, un boss de donjon qui part très très bien. Pourquoi, les gars ? C'est pour le dofus ocre. Je crois que ça coûte très très cher en ce moment. Allez, on va checker combien ça coûte le dofus ocre rapidement. Un, un, un. C'est où déjà ses équipements ? Normalement, ça coûte genre 55 000 kamas, un truc comme ça. 55 millions, les gars, 55 millions. Donc, on va juste écrire ocre ou bien on va juste cliquer ici. Un, un, un. Voilà. 50 millions, les gars, plus de 50 millions. 55 millions de kamas, putain. Donc, les gens, généralement, les gars, ils vont pas acheter l'ocre directement en HDV. Ils vont acheter les pierres nécessaires pour, pour les succès et tout. Pour les gens qui savent pas, tu ne peux pas avancer sans avoir fait la quête de dofus ocre. Donc, les gens, genre, ils ont obligé d'acheter les trucs en HDV directement. Donc, les gars, on va profiter. Aujourd'hui, on va faire le donjon Hashi ou je ne sais pas quoi. Hashi ou je ne sais pas, les gars. Attendez, on va juste cliquer dans la map. Il est, euh, il se retrouve, les gars. Il se trouve, pardon, au panda là. Attendez. Normalement, il est là. Voilà, les gars, dojo devant niveau 140. Donc, franchement, c'est gérable. C'est, euh, vraiment gérable. 140, c'est pas beaucoup vraiment. Donc, tu peux gérer le donjon facilement. Donc, t'as besoin d'un, d'une pierre, pardon, d'une pierre de niveau C. 150, 150. Donc, euh, voilà, il se trouve juste ici. Bon, les gars, je pense, je vais faire le chemin. Bon, on va directement utiliser le zap ici. Donc, euh, je vais faire le chemin et tout. Et on se retrouve, euh, au premier, ça, les gars, pour faire le premier combat. Pour voir est-ce que c'est difficile, est-ce que facile et tout. Donc, voilà, restez, les gars, euh, jusqu'à la fin. C'est très, très important. Roh, les gars, donc, voilà, voilà, on est au donjon. Euh, je vais juste, les gars, utiliser le mode OR, rapidement, voilà. OR, donc, rate, j'aime bien. Tu peux taper O, tu peux taper R. Donc, euh, il est excellent. Euh, on est bon. On va rentrer utiliser le trousseau. D'ailleurs, les gars, la pierre coûte un petit peu cher en HDV. Je crois plus de 200 000 kamas. Ça, c'est sûr et certain. Euh, donc, j'ai pas beaucoup de pot. Bon, allez, les gars, on va faire, euh, le premier combat avec vous. Après, je stoppe la vidéo et on se retrouve, euh, au boss. Donc, euh, allez, je vous montre le combat rapidement. Est-ce que j'ai le, tous les trucs ici ? Oui, normalement, oui, allez, on va, on va, on va, on s'en fout du challenge ou quoi que ce soit. Donc, euh, pas de rest R. Quel plaisir. Donc, on va juste bourréner comme ça où ils sont. Excellent. Donc, il est déjà presque mort. Un petit kak. Ça ne crit pas, mais c'est pas grave. Franchement, c'est pas grave. Euh, donc, euh, il tape combien le truc ? Il tape même pas, les gars. Il fait même, j'ai l'impression. Bon, il tape pas, pas. Bon, on s'en fout un petit peu. Donc, 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 il tape 200, les gars. Franchement, c'est super facile. Il tape 100, les gars. Il tape rien. Donc, on va prendre la zone. Comme ça. Voilà. Voilà, voilà. Ça, c'est fait. On va maîtrise. Et on va rester ici. Donc, voilà. C'est gérable, les gars. C'est super facile, simple. Sans casse-tête, ni rien du tout. Il reste de loin ce camp, les gars. Donc, euh, je vais, je vais kill ça. Normalement, double arnaque. Il est dead. Oui, il est dead. Parfait. Et ça, je vais cac pour la région. Parfait, les gars. Je suis full V. Franchement. Easy, les gars. Easy, easy. Donc, il fait quoi, ce con ? Kurokin. Putain, il est très, très loin. Aïe, aïe. Allez, allez, allez. Allez, donc, un petit kak. Il fait quoi ? Il m'a mis un piège. Non, ça ne crie pas, putain. Ce n'est pas grave. Donc, ça, c'est mort. Je vais faire quoi ? Bon. Allez, on va se parmer quelques trucs comme ça. Il fait quoi ? Il fait quoi ? Il ne fait rien. Putain, c'est quoi ces mobs-là ? Ils ne font rien, les gars. Donc, double arnaque. J'aime bien. Parfait. Il est mort, les gars. Normalement, il est mort. Si je ne dis pas de bêtises, non, je ne crie pas. Pourtant, je suis 1 sur 2, les gars. Bon, 1 sur 2, ça ne veut pas dire que tu cries tout le temps, mais bon. Mais bon, ça, c'est fait. Bon. Donc, voilà, voilà, les gars. Pour le premier combat, c'était super facile. Je suis full V. Donc, franchement, c'est facile à faire. Donc, voilà, les gars. Je vais faire les salles et on se retrouve au boss. Bon, les gars. Donc, voilà, voilà. On est au boss. Donc, je vais mettre le truc là, la pierre rapidement. Donc, c'est niveau 150. Le boss, c'est niveau 140. Donc, on va mettre la pierre du niveau 150. Parfait. Donc, je vais juste confirmer, les gars. Donc, voilà, niveau 140. Allez, on lance le combat. Normalement, ça ne va pas être difficile. C'est niveau 140. Donc, voilà. Han Shi. Ou bien Han Shi. Je ne sais pas quoi. Ichi Han. Donc, double boss. Ok, parfait. Je vais kill, les gars, d'abord. Je vais kill les mobs, d'abord. Après, on verra. Allez, on s'en fout du challenge. Les animés qui maîtrisent le sol ne doivent subir que des dommages en menée. Bon, on s'en fout. On n'est pas là pour faire les succès ou quoi que ce soit. Donc, double arnaque. Excellent. Je vais faire quoi ? Je vais Flamish, déjà. Enfin, je vais mettre le sort Ola plus Flamish et je barre. Facile, facile, les gars. Rien de spécial. Ah, merde. Ça se voit en plus. Ça, c'est très, très chiant. Donc, je vais kill Shi Han en première. Ok, ça tape pas. Excellent. Normalement, il est mort. Double arnaque. Parfait. Il est mort. Donc, Flamish. Ça, c'est fait. Il n'a pas de reste R. Donc, ça tombe bien. C'est excellent. Parfait. Ça, normalement, prochain tour, il est dead. Donc, c'est rapide, les gars. C'est rapide et simple. Ok, ok. Ça TP et tout. Ça booste les mobs en plus. Donc, il tape combien ? Bon, c'est pas beaucoup. Ok, tape de 200, 300. Ok, pas mal, pas mal. Je vais double arnaque. Normalement, il est mort. Parfait. Donc, Flam. Oh, les gars. Désolé, désolé. Donc, on était où ? Je vais Flamish. Est-ce qu'il est mort ? Normalement, si ça crit. Non, bien sûr que non, les gars. Ça crit jamais. Ça, c'est fait. Donc, voilà. Ça, c'est mort. Je vais... Bon. Ça, je crois, il a de résistance de mêler, les gars. Genre, il réduit les dégâts en mêler. Je suis pas sûr. En plus, ça partage les dégâts et tout. Donc, ça, il réduit les dégâts en mêler, les gars. Donc, je dois... Je dois... Broum. Détacler. Et taper. Non, ça réduit toujours les dégâts. Bon, je ne sais pas, les gars. Je vais poison, alors. Donc, voilà. Je vais full poison et tout. Je vais finir ici. Donc, donc, donc. Est-ce qu'il a pris les dégâts ? Je n'ai pas vu, les gars. Attendez. Oui, les gars. Il a pris pas mal de dégâts. On full poison. Ça, c'est chiant, hein. Ça, c'est très, très chiant. Parfait. Je vais taper comme ça et tout. Bon. Je vais gérer facilement. Je vais épidémie. Je vais maîtrise, les gars. Et je bouge. Donc, voilà, voilà. Normalement, c'est facile, les gars. Rien de spécial. Ok, il a pris de 900 de poison. Je vais encore faire du poison. On a quoi d'autre ? Bon, épidémie. Je vais cac pour la régenre. Pour régenre un petit peu. En plus, ça tape. Ok. Est-ce qu'il a l'épidémie ? Oui. Donc, voilà. Bon, il est presque dead. Donc, il va encore prendre du poison. De l'épidémie, il va prendre combien ? Il a pris combien ? Je ne sais pas. Je n'ai pas vu. Ok. Ok. Je vais poisse. Comme ça, il ne va rien taper. Je crois qu'il va dead avec les poisons si je n'ai pas de bêtises. Bon, bon, bon. Je suis presque full vie, les gars. Je n'ai rien perdu. C'est super, super facile à faire. On est où ? Donc, voilà. Il est dead. Je vais juste arnaquer, les gars. Non. Je vais taper à distance. Il fait quoi, ce con ? Parfait. C'est mort. Et ça ? Je vais faire quoi ? Ça réduit les dégâts à distance, les gars. Donc, ce n'est pas grave. On va taper on melee. Prochain tour. Voilà. Je vais mettre aussi, les gars, capture d'âme. J'ai presque oublié. Je vais faire quoi ? Bon, il est loin, les gars. Je vais spammer quelques pillages. Comme ça, comme ça, comme ça. Mettrisse, je n'en ai pas. Je vais manigance. Merde. Je vais manigance. Et je vais finir ici. Il tape de loin, le con, les gars. Bon, j'ai tous mes PM. Ça, c'est cool. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Full soin, les gars. Full soin. Je suis presque full vie. Parfait. Donc, on va taper on melee. Voilà. Ça réduit pas. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Je suis full vie. Maintenant, les gars, je vais lancer capture d'âme. Normalement, si je n'ai pas de bêtises, il est dead. C'est mon prochain tour. Ce n'est pas grave. Oui, normalement, il est dead, les gars. Je n'ai pas de bêtises. Je vais... Non, je n'ai pas la portée. Ça, 300 fois 2. Ce n'est pas grave, les gars. Prochain tour, il est mort. Voilà. Il est dead. Donc, voilà, voilà, les gars, pour le donjon. C'était super facile. Voilà. On a capturé du truc. Maintenant, allez, on va checker combien ça coûte en HDV. Comme je disais, les gars, je suis sûr, à 100% plus de 200 000 kamas. Ça, c'est sûr et certain. D'ailleurs, on a fait combien de temps ? 6 minutes, les gars. Je suis long, les gars. Je suis vraiment long. Donc, ça ne compte pas vraiment. Bon, on s'en fout. Allez, on va checker combien ça coûte en HDV. On va à Barakmar. J'aime bien Barakmar, les gars. Donc, franchement, les 2 kamas gratuits, les gars. Sans rien faire. Tu n'as pas besoin de métier. Tu n'as pas besoin de rien. Les gars, juste 30 000 kamas pour acheter la pierre ici, tu vois. Donc, voilà. Hôtel de vent des âmes. Donc, Anche. Anche, Anche, Anche. Allez, allez. Pierre d'archi monstre. On va juste écrire Anche. Anche, Anche. 250 000 kamas. Voilà, les gars. C'était sûr. C'était sûr. Donc, on a 500 000. Et c'est bon. Ça ne part jamais à 500 000. C'est abusé. Donc, on a pour 250 000 kamas. Donc, voilà, les gars. 250 000 kamas. Gratuitement. Juste comme ça. J'ai aussi un petit gardien de donjon. J'ai la flemme de changer le prix, les gars. J'ai vraiment la flemme. Donc, je vais laisser ça comme ça. Ou bien, allez. Puisque je suis ici, on va changer le prix. Donc, 24 999. Gardien de donjon. On va juste changer le prix. Ça coûte combien maintenant ? J'espère les gens. J'espère le prix est correct. Puisque quand tu montres une vidéo sur YouTube, les gars. C'est comme ça. Donc, Tofu, Roi et Al. Ça coûte combien maintenant ? Putain, les gars. C'était 250 000 kamas. Un truc comme ça. Maintenant, 165 000 kamas. 165 000 kamas. Putain. On a perdu 100 000 kamas directement. 165 000 kamas. C'est ça ? 166 999. Donc, voilà, voilà, les gars. Pour la vidéo. Donc, n'hésitez surtout pas à liker la vidéo pour le concours de 2 millions de kamas à gagner sur le serveur TDZA, les gars. Et n'hésitez surtout pas à abonner sur la chaîne pour d'autres astuces kamas. Merci, les gars, d'avoir regardé la vidéo. Et on se retrouve à la prochaine.